Je vais commencer par une petite statistique. Est-ce que les gens qui font du développement peuvent lever la main ? Qui est la très écrasante majorité. Est-ce que parmi ces gens, ceux qui sont soit fans de musique, soit musiciens, peuvent laisser la main levée ? On va dire les trois quarts, et du coup, ceux qui sont musiciens seulement ? Il y a peut-être un petit biais d'échantillonnage aujourd'hui, parce qu'on est une soirée spéciale musique. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont aussi musiciens. Je me suis dit ça plusieurs fois, genre « Ah, t'es musicien aussi ? Ah, toi aussi, tiens, c'est marrant. » Et même à une mission où j'étais avant, il y avait carrément la guitare dans l'open space avec un pari de gens qui étaient capables de s'en servir. Du coup, je me suis dit « Mais c'est une coïncidence, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai fait quelques recherches. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué la coïncidence. Il y a Eric Elliott, qui est un développeur JavaScript, qui est aussi musicien, qui a fait un petit sondage sur Twitter. La majorité n'est pas musicien dans son sondage, mais il y a quand même 49% de musiciens qui ont répondu. C'est quand même pas mal. Peut-être un misé d'échantillonnage aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose. On voit aussi que dans les noms des technologies, il y a pas mal de références à la musique. Il y a aussi souvent des conférences de gens qui font de la musique avec leur cerveau ou qui font de la programmation en lispe et du coup, ça fait de la musique. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. C'est même plus fréquent que les gens qui font de l'art abstrait avec des programmes, alors qu'en fait, ça serait plus simple de faire de l'abstrait avec du programme que de la musique. Du coup, j'ai fait les recherches. Je me suis dit, je ne vais pas être le premier à avoir la coïncidence. Donc, il y en a d'autres qui l'ont remarqué avant moi. Et il y a aussi des sources historiques. Là, par exemple, c'est une pub pour IBM de 1956 où à l'époque, la programmation, personne ne savait ce que c'était. C'était tout nouveau. Du coup, ils disent, est-ce que vous aimez les puzzles ? Est-ce que vous faites de l'algebra, de la géométrie ? Est-ce que vous avez une grande imagination ? Et bien aussi, est-ce que vous faites de la musique ? Est-ce que vous faites de la composition, de l'arrangement ? Ce qui serait le signe que vous pourriez peut-être être super programmé, super développeur pour les toutes nouvelles machines qu'on a. Donc déjà, à l'époque, les mecs de chez IBM, ils avaient dit, les musiciens, il y a un truc avec le développement. C'est un peu le même genre de choses. Du coup, moi, j'ai cherché quels sont les points communs entre les deux disciplines. Qu'est-ce qui fait qu'à quelqu'un qui va être attiré par la musique, va être attiré par le développement aussi ? Les points communs entre les deux, Historiquement, déjà, c'est tous les deux. Les deux disciplines sont des spin-offs des mathématiques. C'est évident avec l'informatique, vu que... Alors, petit quiz. Est-ce que vous savez qui c'est ? La dame au milieu. C'est le premier programmeur de l'histoire, qui est Adalovlas, qui est le disciple d'un mathématicien qui s'appelait Charles Babbage, qui a conçu le premier ordinateur. Le mec à droite, c'est qui ? C'est Turing. Et à gauche, c'est le mathématicien, je ne sais plus de quel pays exactement il était, mais son nom a donné le nom Algorithme, quand on l'intinisait. Je ne me réinscrivais pas à le prononcer, la version originale. Et c'est moins connu, mais la musique, en tout cas la musique telle qu'on l'a fait maintenant, a énormément de mathématiques dedans. Alors, si vous êtes musicien, je ne vais pas vous faire le cerf des quintes, les polyphonies, les mesures composées, etc. Mais il y a énormément de mathématiques. Il y a aussi l'arithmétique des harmoniques, avec si on divise par deux la fréquence, par trois, etc. Donc tout ça, c'est Pythagore à gauche. Tout ça, la musique a énormément de mathématiques dedans. Il y a aussi un point commun qui est évident, c'est le langage. Le fait que la musique soit un langage, c'est un peu un cliché, on peut passer des émotions, etc. Il y a aussi, pour faire de la musique, on a pas un langage, mais des langages d'écriture. Par exemple, ici, il y a trois langages. Il y a une clé fin. Il y a clé de sol et clé de fa, variante du même langage, et il y a une partition de batterie, où, en fait, c'est un autre langage. Un peu comme du Java, du JavaScript, on pourrait avoir des langages différents. C'est intéressant comme analogie. Et en fait, si on regarde un peu, faire de la musique, c'est de la programmation. Vous avez plusieurs threads en même temps. Là, il y a quatre threads. Donc, quand on fait de la musique, un musicien, il doit penser les différentes pistes comme nous, on pense les différents threads quand on imagine le programme tourné. Et ça va aussi, carrément, si vous regardez, il y a des boucles. Ça, c'est une boucle. Il y a des conditions. Là, au bout de la quatrième fois, on arrête de répéter. C'est une condition. Ça veut dire que c'est Turing complet. Turing complet, ça veut dire qu'on peut faire une machine de Turing avec du solfège, comme ça. Et si on peut faire une machine de Turing, on peut faire tous les algorithmes qui existent. Il suffit qu'il y ait une boucle, une condition, que ce soit un Turing complet. Il y a plein de trucs qui sont Turing complet. Mais voilà, c'est un Turing complet. Il y a aussi d'autres points communs, du genre, on manipule des concepts astrés. Tout à l'heure, on parlait de... Je ne sais plus ce qu'on a... Vous avez parlé de trucs de musique. Je me suis dit, il faut que j'en parle, mais j'ai oublié. J'en ai noté d'autres. On a les accords, le tempo, la mélodie, les répétitions. Ça, c'est des trucs abstraits. Ça ne reste pas concrètement physiquement. Et pareil, en programmation, on a plein de concepts abstraits. Il y a aussi une structure fractale. Il y a un morceau de musique complet. Une structure, on a un thème qu'on répète, qu'on rejoue à la fin, qu'on met au milieu. Il y a une structure. On a ça dans un programme. On a une structure fractale. On a des modules qui ont des classes, qui ont des fonctions. C'est un peu le même champ de concepts qui se répètent à différents niveaux. Et pour bien comprendre à la fois une musique, une chanson, un morceau ou un programme, il faut être capable de passer d'un niveau petit à un niveau grand régulièrement pour... C'est un peu la même démarche. Il y a aussi des disciplines de la musique où c'est carrément de la programmation. Vraiment, il n'y a même pas de questions. Tout ce qui est musique électronique, alors moi, je suis plutôt rock. Moi, c'est la guitare avec beaucoup de disto. Donc, je ne suis pas trop musique électronique, mais c'est de la programmation. Et ça, c'est un satiseur analogique que je vous ai mis. Normalement, la photo est libre de droit. En tout cas, c'est ce que vous le disiez. Mais là aussi, analogique parce que je préfère, mais c'est de la programmation. Il y a aussi un peu le même genre de jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premiers TP de programmation quand vous cherchez les palindromes dans les gènes de caractère ou les anagrammes, etc. On a un peu le même genre de jeu en musique où on peut faire des mouvements métrogrades, c'est-à-dire prendre le thème et les jouer à l'envers. Ou un mouvement contraire, c'est-à-dire prendre les mêmes intervalles mais dans l'autre sens. Ou faire un canon, répéter le même thème plusieurs fois. Ça, c'est un peu le même genre de choses que ce qu'on ferait en informatique. Et il y a même un bac, Jean-Sébastien Bach, qui s'amusait à faire un palindrome musical. C'est le low-front musical. Pour la partition, vous pouvez aller dans les deux sens. Ça fait pareil. D'autres aspects des deux disciplines qui se ressemblent, c'est à la fois des travaux individuels. On passe beaucoup de temps en programmant tout seul. Mais aussi, si on ne travaille pas en équipe, on ne sert pas à grand-chose. Et en plus, on est inspiré par les autres et ça nous donne à se motiver. Et pareil, en musique, on s'entraîne beaucoup tout seul. Et souvent, quand même, on travaille en groupe. Alors, les photos ne sont clairement pas libres de droit. Je n'ai pas demandé leur avis aux autres ou de mon ancien équipe s'ils pouvaient être là ce soir. Et les Beatles, certainement pas d'accord pour être là ce soir. Dans les deux cas aussi, on a du matériel. Par exemple, le synthétiseur qui était là tout à l'heure ou l'ordinateur, c'est un médium par lequel je m'exprime pour créer quelque chose. Les deux disciplines sont créatives, bien sûr. Là, c'est mon matériel à moi. La photo est libre, c'est à moi. Dans les deux cas, c'est de l'artisanat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la programmation, c'est une ingénierie, c'est quelque chose de mathématique. En fait, non, on prend des bouts de scotch et on assemble des trucs et on fait vraiment de l'artisanat. Je suis vraiment un supporter de l'artisanat logiciel, du concept. Et c'est pareil pour la musique, c'est un craft, c'est un artisanat. Toujours sur les points communs, dans les deux cas, il faut de la passion. Pour faire de la musique, il faut être passionné, il faut s'entraîner tous les jours, il faut pratiquer des petits plans, vérifier où vous travaillez. C'est pareil pour la programmation, vous faites des kata, vous êtes passionné, vous allez à des blogs, vous allez voir des meet-ups. Donc, ça, c'est un point commun aussi. Et il ne faut pas se mentir, on a tous les deux un côté fétichiste. Il y a des gens qui ont des t-shirts avec leur technologie préférée, avec leur framework, leur conférence préférée, et qui connaissent tous les stickers avec leur technologie préférée. Un peu comme les lycéens avec leur sac, avec tous les groupes, ou comme les fans de métal avec leur t-shirt de métal. Donc, ce n'est pas une présentation qui va raconter votre vie, c'est juste une collection de petites réflexions. Voilà, c'est rigolo, ça se ressemble, voilà, c'est pas très ambitieux, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là. Tu viens de parler des liens entre la musique et la programmation, et tu as dit qu'il y avait beaucoup de développeurs qui étaient aussi musiciens, ils étaient vers ça. Est-ce que tu as essayé de voir un peu s'il y avait beaucoup de développeurs qui étaient compositeurs, du coup, qui créaient de la musique, vis-à-vis de développeurs qui ne font que jouer de la musique ? Je n'ai pas de stats officielles. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des études, je pensais qu'elles seraient mentionnées avant, donc je ne l'ai pas mise, mais il y a des gens qui sont amusés à corréler les compétences en musique et les compétences en mathématiques. Il y a même des images de neurosciences, tout ça. Ça, j'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé de stats sur la musique, la programmation directement. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais j'aurais poursuivi aussi le parallèle sur les époques, le fait qu'on a diverses générations qui s'inspirent. Tu parlais d'inspiration les uns les autres, mais au même moment, mais on peut avoir des compositeurs qui s'inspirent de la génération d'avant et ainsi de suite. Ça crée un peu comme on a en numérique, les communs. Alors en fait, pour l'histoire, j'avais fait un peu la même présentation il y a quelques années au Duman Talks et j'avais inclus une partie à la fin sur le déterminisme. Je l'ai enlevé ce coup-ci parce que je me suis dit que je ne pouvais pas tout mettre dans 10 minutes et la dernière fois, c'est ce que j'avais dépassé. En fait, on pourrait dire que mon père et mes deux grands-pères sont musiciens. Donc il y a un côté, il y a une influence qui fait que je suis devenu musicien. Il y a ça qui existe, il y a aussi un biais de l'éducation, c'est-à-dire que les gens qui vont en faire des études d'ingénierie, par exemple, sont peut-être le même genre de gens qui ont des activités extérieures pendant leur enfance, leur adolescence en musique, alors que d'autres gens qui ne font pas ces études-là, socialement, ne sont pas non plus autres que la similarité des deux disciplines qui existent. Je ne sais pas si ça rejoint ta remarque. Est-ce que tu pensais pousser cette étude-là plus loin en faisant un appel pour tes propres statistiques ou des choses comme ça ? Moi, je n'ai pas ces lèvres, donc je n'ai pas accès à énormément de gens pour faire des statistiques. Je ne sais pas si tu as plus de followers que moi, tu peux tester. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. C'est intéressant. Après, il y a certainement d'autres disciplines. On pourrait parler de la photographie ou de la vidéo, par exemple, où il y a aussi un côté technique, il y a aussi un côté créatif où on parle à travers un matériel. Il y a des points communs avec d'autres sujets. Il n'y a peut-être pas autant d'autres côtés où on a autant le côté jeu, pattern, vraiment avec... Mais il y a d'autres sujets qui se ressemblent aussi. Est-ce que tu as essayé de faire des rapprochements entre les langages de programmation et les instruments de musique ou les styles de musique et essayer de tirer des parallèles un peu là-dessus ? Non, mais on pourrait faire des trucs rigolos là-dessus. Ouais, genre le... Ruby, c'est le mec cool qui fait de l'électro, par exemple. Tout, que des préjugés. Pareil, dans le même genre, est-ce que tu as fait un rapprochement entre des bugs qu'on peut avoir en informatique et des bugs en musique ou de la dette technique en informatique et de la dette technique en musique ? La dette technique en musique, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. On pourrait dire si une pièce est écrite moins bien qu'elle pourrait l'être, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut repayer ensuite, changer ensuite. On peut, mais je ne suis pas sûr que la métaphore soit... A bug, c'est un pain, ça arrive. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de lister les concepts de chaque côté et essayer de les relier, ça pourrait être rigolo. Genre, je ne sais pas, Refactory, par exemple. On pourrait essayer de faire des choses comme ça, ça pourrait être rigolo. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501